bonjour à tous je suis très heureuse de vous retrouver donc aujourd'hui on se retrouve pour tester avec vous et vous montrer comment on s'en sert de la résine pour les moulages alors vous connaissez la blanche que je me sers d'habitude celle là elle est un petit peu moins chère que la blanche c'est la résine pro aussi elle me provient de la boutique scrap colors donc de toute façon vous avez le lien en barre d'infos ça vous le savez donc voilà c'est pareil c'est la résine polyforme donc de la polyuréthane voilà c'est le même style sauf que voilà celle là c'est spécial pour les moulages en 3d vous avez le a et le b par contre là c'est pour 90 de a c'est 100 de b donc vraiment ce regardez bien à chaque fois que vous utilisez une résine peu importe laquelle de bien vérifier les quantités du a du b pour être sûr de pas se tromper donc cette résine on va pas la mélanger pendant cinq minutes comme la résine époxy car elle sèche très vite elle sèche en 30 minutes voire moins ça dépend toujours de l'humidité de la température qu'il y a ben forcément dans l'air voilà que vous dire d'autre que voilà normalement elle est blanche ou grise je me souviens plus je crois qu'elle est grise à l'époque elle était grise mais bon ça c'est la nouvelle donc je sais pas on va la tester ensemble voilà donc là les deux pots font un kilo donc ça vous le trouvez chez scrap colors du coup on va aller tester avec les moules que j'ai acheté au salon de montpellier oui je sais je suis faible j'ai pas pu résister et que j'ai oublié de vous montrer dans mon hall puisque je l'avais je l'avais pris moi dans ma valise et du coup je l'avais mis de côté pour faire la vidéo pour tester la résine polyuréthane et ben j'ai pas eu le temps de faire de la résine et tout j'ai été prise à droite à gauche non je m'en excuse donc j'avais racheté celui là donc c'est le lady vagabond pourquoi parce que l'autre il était fichu la sable ça coulait de partout en fait il était un peu un peu mort du coup je vais je l'ai pris j'ai craqué sur celui-là aussi voilà là celui-là je l'ai pris surtout pour les produits pour les angles là j'ai beaucoup aimé et ça pour un meuble ou quoi ça va être super sympa j'avais aussi craqué sur ce monde alors ça c'est une collection de papier je n'ai pas c'est en période et j'avais beaucoup beaucoup aimé et du coup je l'ai pris parce qu'il ya les fenêtres et tout alors le nom de la collection je m'en souviens plus j'avais remarqué mais et bien entendu j'avais craqué pareil c'était une nouveauté sur celui-là qui est les voitures voilà il me semble que ça c'est la tango et peut-être même que cela aussi peut-être que les deux c'est la collection tango ou non à mort à mort à mort comme ça elle est dans les noirs et rouges il me semble que c'est cela bref donc forcément comme j'ai pas je les ai pas vraiment testé encore cela du coup on va partir sur ces moules là donc avec ce genre de résine c'est très pratique parce que ça sèche super vite en moins d'une 30 minutes par contre il faut tout préparer avant parce que vu que ça va très vite on a pas beaucoup de temps entre le moment où on mélange et le moment où on le verse donc c'est pour ça faut quand même faire assez rapide et tout préparer avant donc déjà on va mettre des gants très important toujours mettre des gants quand on fait de la résine peu importe la résine qu'on fait enfin moi c'est ce que je fais en tout cas je fais pas de résine ça les gars la petite balance alors c'est une balance de précision voilà qui vient de amazon et donc on va l'allumer alors je vais prendre le a alors je vais faire des toutes petites quantités moi donc là c'est 90 de a je vérifie au passage pour 100 de b donc je vais faire 45 de a et 50 de b donc on y va donc on l'ouvre oh ça pue elle sent pas très bon alors 45 de a j'ai un grand de trop a bien essuyé aussi le bord indé des mondes les bouteilles parce qu'après ça se colle donc un grand donc voilà 45 de a moi pour me resservir des mêmes gobelés j'ai marqué le a et après j'ai marqué le b et ça ce sera où je mélangerai les deux comme ça ce sera plus ça c'est un petit tube pour économiser les verts en fait ensuite le b je vais en prendre 50 grammes si j'arrive à l'ouvrir alors tant qu'elles sont pas mélangées ça ne risque rien bien entendu voilà 50 grammes désolé je sais pas ce que je vous disais c'était important donc j'ai mon a j'ai mon b maintenant on va venir mélanger et là c'est là où on a pas trop trop de temps qu'il faut pas trop tarder donc je mets mon a c'est pour ça moi je vous conseille de faire des petites quantités même si je sais qu'il va falloir en faire plusieurs mais il vaut quand même mieux les petites quantités par rapport à que ça sèche très vite c'est dommage de gaspiller la résine après c'est quand même pas donné que c'est bête de la gâcher donc là j'ai mis le a et le b je mélange alors c'est pas comme la résine époxy pas 5 ou 6 minutes je mélange bien et là on va venir s'amuser à remplir les moules alors essayez que les moules soient à peu près droits pas comme moi parce que là j'aurais pu le voir avant voilà alors ça a tendance à chauffer un petit peu c'est tout à fait normal mais c'est que ça commence à à catalyser en fait je vous conseille par contre de faire avec la fenêtre ouverte parce que ça semble un petit peu quand même plus que l'autre mais ça va il n'y a rien qui est ingérable non plus donc voilà là je remplis donc vous voyez j'ai quand même fait tout ça juste avec 45 grammes de a du coup je vais continuer je vais refaire exactement la même chose je vais le faire hors caméra et on va se retrouver de suite pour voir le résultat au bout de on va dire 30 minutes donc je continue hors caméra et on se retrouve de suite donc là ça fait à peine 10 minutes c'est encore un petit peu chaud donc on va voir si on peut le démouler avant je voulais juste vous montrer que j'avais peint une toile simple en noir voilà avec du gesso noir le temps que ça sèche donc vraiment vous voyez j'ai juste fait ça c'est pas sec encore donc ça fait 10 minutes maximum voilà puisqu'on va faire après un tuto en gros je vais vous montrer ce que ça donne et que en fait c'est exactement la même chose que la blanche donc c'est à peine un peu tiède alors pour savoir si on peut le démouler c'est comme la résine pour lui érythane blanche on fait juste comme ça vous voyez et si ça se décolle voilà vous voyez ça veut pas trop se décoller donc je vais attendre un peu je vais essayer celui là hop et là vous voyez ça vient tout seul donc là ça veut dire que je peux le démouler et voilà ce que ça donne j'adore 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 et ça alors celui là je reviendrai après on fait ça à chaque fois on force pas si ça se démoule pas vous voyez sur le côté on laisse et si ça se démoule hop par contre comme ça encore un peu tiède vous voyez c'est un peu souple du coup je le mets bien à plat je vous montre hop je le mets bien à plat pour pas que ça se tord par contre si vous avez un projet je sais pas là vous voulez le coller sur une bouteille un truc arrondi à ce moment là quand c'est encore un peu tiède et que donc c'est mou on le plaque et on peut le coller et comme ça il prendrait la forme je vais pas le faire là maintenant puisque le but c'est quand même que ce soit plat mais bon sachez qu'on peut le travailler comme ça donc là hop voyez franchement c'est exactement la même chose du coup je me savais qu'elle était grise mais non elle est juste et crue donc c'est kiff kiff avec l'autre la blanche puisque de toute façon on va venir le peindre j'aime vraiment beaucoup moi ça je m'amuse bien vous voyez hop regardez moi les détails de la voiture je sais pas si vous le voyez je suis désolée pour la lumière voilà mais c'est ouvert parce que voilà ça sent un peu quand même mais il fait quand même gris je sais pas si il va pas te voir donc hop vous voyez là c'est on l'enlève hop et là j'avais fait exprès de le faire en du gros au feng en fait donc pour faire ça il suffit euh de mettre plus d'un côté et de pas vraiment le remplir je vais vous le montrer sur l'autre parce que je l'ai fait aussi donc hop donc là celui-là est-ce qu'on peut le dénouer euh je sais pas trop celui-là ouais hop franchement franchement j'adore ces résils moi je m'amuse bien hop et celui-là et voilà vous voyez comme il est venu facilement là par rapport à tout à l'heure j'ai même pas eu à forcer et là vous voyez pour nettoyer les moules c'est super facile il suffit hop voilà et ça couvert et on va passer au dernier que j'ai fait donc hors caméra puisque je vous ai dit je le fais hors caméra puisque c'est exactement la même chose donc là pareil on regarde là il est bien mou quand même encore mais bon si ça vient c'est qu'on peut le dénouer en faisant doucement vous voyez comme c'est flexible parce que c'est pas tout à fait sec et c'est là où on peut venir le coller sur un une bouteille ou ce qu'on veut moi je le veux droit donc je le mets comme ça par contre là vous voyez je pourrais on pourrait le faire d'ailleurs on va y mettre juste un petit truc là peut-être ça en fait vous savez pour que ce soit en relief puisque moi je vais faire un mix média avec donc là comme ça et mettre aussi comme ça là est-ce que ça va marcher ? c'est un peu gros comme ça là on va essayer on va voir ce que ça donne donc voilà pareil celui-là celui-là j'ai fait couler de partout il est très fin celui-là parce que je l'ai coulé partout oui d'ailleurs évitez de le faire comme ça sur une plaque moi je vous conseille de le faire sur un tapis de silicone ou alors vous savez les rouleaux qui vendent de chez Action pour mettre dans les tiroirs c'est des rouleaux en plastique c'est au rayon éponge et tout c'est transparent et c'est des antillérapants pour les tiroirs et tout et moi je m'en sers pour protéger mes plans de travail voilà parce que là ça va je l'ai vu je l'ai nettoyé de suite mais bon si la résine coule et qu'elle sèche sur la plaque c'est pas dit que vous arriviez à la rattraper c'était la petite parenthèse parce que je trouve que c'est important quand même de vous dire les bêtises qu'on fait c'est magnifique j'adore 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 vous voyez comme ça se démène super bien je ne force moi même pas et c'est celui là que je vous dise que je peux pas trop trop le remplir parcequ'en fait je voulais vraiment juste le devant du coup on va voir ce que ça va donner j'aime bien le faire ça parce que des fois ils sont trop gros je préfère comme si vous voyez donc là j'ai juste à couper si je veux pas c'est tout transparent c'est très très bien donc voilà 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 celui là hop il est un peu loupé mais c'est pas grave il peut servir j'avais plus de résine j'avais pas refaire donc voilà donc mon avis déjà au premier abord elle est très très bien ici c'est franchement la même que la que la blanche voilà seul truc que je peux dire c'est que ça sent donc à travailler avec la vitre bien ouverte aéré voilà donc on va regarder si notre fond est sec voilà et on va venir travailler un petit peu déjà avant le temps que ça finisse de bien sécher donc on les laisse bien à plat on va venir travailler avec des pochoirs tout simplement il n'y a rien de sorcier donc pour les pochoirs je vais prendre un engrenage pourquoi parce que c'est sur la voiture et tout ça je vais prendre l'engrenage je le trouve très bien après c'est ce que l'on s'aille plein de pochoirs café elle même là franchement elle a de super pour choix j'adore donc je vais prendre ma pâte texture vous sais que je vais mise 1 et en plus je fais tout en vif non ça c'est les fenêtres j'en ai peut-être que va peut-être falloir que j'allais chercher on va prendre celle là donc c'est la ranger elle est elle est transparente mais bon t'en prie on va là on verra je vais pas en faire beaucoup de toute façon puisque j'ai prévu pas mal de moulages donc là c'est vraiment manière j'ai pris mes ciseaux peut-être je vais y arriver donc je vais prendre aussi la craquel et la stamper et la craquel mais on va mélanger les deux je vais commencer par celle là donc par la ranger je suis désolé pour le bruit du coup mais donc là je vais venir en mettre à l'envoyer jamais pas non plus partout le but est un que ce soit pas uniforme je vais venir en mettre par là aussi donc voyez vraiment fait comme on a envie on a mis vraiment comme on le sent je vais arrêter là pour la transparente bon alors si vous faites avec la blanche c'est exactement la même chose vraiment je vais la sécher et après on va en faire un petit peu avec la la craquel comme on va en sèche C'est bon. Donc là, vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez, mais elle est bon, fait comme la blanche, exactement comme l'autre. Donc là, on y va. 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 quand même. Et sur le papier, enfin, sur du blanc et tout, ça fait transparent. Là, c'est... C'est juste parce que c'est noir. Ensuite, du coup, je prends ma pâte Kraken et là, on va venir s'amuser. S'amuser à faire un peu n'importe quoi. Tout simplement. Donc, avec une spatule, on vient et on on vient par-ci, par-là. Donc, la pâte texture craqueule. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, elle craqueule en séchant. Elle fait des craquelures. Pour les craquelures, vous voyez, là, elles seront plus grosses que là puisque là, il y a plus de pâte que là. Tout simplement. Et après, on s'amuse à faire comme on a envie. Vous voyez, je ne réfléchis pas. On vient un peu sur les pochoirs. il y a pas de règle. C'est ça que j'aime beaucoup, moi. Donc là, je vais venir en mettre un petit peu sur les bords aussi pour finir ma toile parce que j'aime bien finir les bords. Mais bon, ça, c'est toujours pareil. Après, c'est comme vous le souhaitez. Comment plus, moi, en général, c'est pour vendre ou pour offrir. Du coup, j'aime bien que ce soit bien fini. Bon, celle-là, je pense qu'elle sera à vendre puisque c'est pour la lusée et pour tester avec vous. Voilà. Est-ce que quelqu'un autour de moi peut la récupérer ? Je pense qu'elle, elle sera à vendre. Et là. Vous voyez, vraiment, je ne réfléchis pas. Du coup, là, je vais finir mon pot parce qu'après, il n'y en a plus. Donc, pareil, on s'amuse à faire plusieurs épaisseurs. Vous voyez, épais, fin. C'est vraiment... Voilà. J'ai fini mon pot. Donc, là, ben, pareil, on va sécher. Donc, on prend... Et puis, on y va. Alors, après, on n'est pas obligé de faire des pourchois. Moi, j'aime bien. Ça finit les fonds, je trouve. Et après, je vais recouvrir deux gesso une fois que ce soit sec. Donc, voilà. Ça, hop. Bien. Bon, je vais le sécher hors caméra parce que c'est un peu lent, la pâte craquenne. Et puis, on se retrouve tout de suite.